Faut supprimer les frites peut-être. Faut supprimer ? La police. Pourquoi ? Parce que c'est elles qui déclenchent les émeutes. Ah oui d'accord. C'est la fête nationale, les gens feront un effort. Si on descend pas dans les rues comme ils ont fait nos ancêtres un bon mai 68, on comprendra pas. Boulevard Voltaire... Bonjour à tous et bienvenue sur BV. Alors que nous sommes maintenant à quelques heures de la fête nationale du 14 juillet, la question est sur toutes les lèvres. Faut-il tout simplement interdire cet événement ? Et oui, la question se pose. Notre été va-t-il être gâché par les émeutiers ? Plusieurs communes d'Île-de-France ont déjà annulé leurs événements. Et non loin d'ici, à Montargis, dans le Loiret, le maire a tout bonnement décidé d'annuler également cette festivité. Ici, on est à Orléans, cette ville au cœur de l'histoire de France, libérée par Jeanne d'Arte le 8 mai 1429. On pourrait s'imaginer aussi que ici, où des bus ont été caillassés, des forces de l'ordre malmenées par des émeutiers, des poubelles brûlées, eh bien là aussi, notre été va-t-il être gâché ? En tout cas, c'est la question que nous allons poser aux Français. Mais avant cela, pensez à vous abonner, à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Suivez notre site bvoltaire.fr en vous abonnant à notre newsletter. Maintenant, suivez-moi. La question est simple. Est-ce que pour vous, il faudrait interdire le 14 juillet, la suite aux émeutes ? Est-ce que vous craignez qu'il y ait de nouvelles émeutes ? Toute la soirée se passe mal ? C'est un truc à ne pas annuler, vraiment pour des émeutes qui sont devenues assez dangereuses et que beaucoup de gens craignent. On pouvait seulement faire ça pacifiquement et les gens pouvaient nous écouter. Là, c'est des jeunes, des adolescents comme nous qui sont pris vraiment pour cible, notamment les Noirs et les Arabes. Et pour moi, c'est quelque chose de scandaleux. Dérangé, est-ce qu'on peut vous poser une autre question de ce sondage de rue ? Ah, italien. Il parle d'italiano. Ah, bravo. La França s'appuie à affrontare vos accords. Ça va difficile, non ? Difficile, mais possible. Il faut supprimer les frites, peut-être. Il faut supprimer ? La police. Pourquoi ? Parce que c'est elles qui déclenchent les émeutes. Ah oui, d'accord. Même quand il y a des attentats ou des émeutes ou des choses où on a quand même besoin d'eux, non ? Ben, quand il y a des... Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent après l'attentat. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait maintenir les festivités du 14 juillet ? Oui. Bien sûr, oui. Montargis, pas très loin, a décidé d'annuler. Plusieurs villes d'Ile-de-France ont décidé d'annuler. Montargis, c'est pas très loin, effectivement. Et c'est autre chose. Montargis ont tout cassé, donc c'est différent. Alors qu'ici, à Orléans, il n'y a pas eu grand-chose. Ben oui, on peut les maintenir. Je pense pas, je pense pas, pour moi, ça changerait quelque chose. Je pense pas, pour moi, ça changerait quelque chose. Vous avez pas peur, ça démarre, les émeutes, après le 14 juillet ? Si, si, j'ai pas. Bien sûr que j'ai pas. Et puis ça sera peut-être de pire en pire. Oui, moi, je m'y rendrai pas, personnellement. Je sortirai pas à cause de ça, oui. Surtout avec les enfants. Impossible d'avance. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les mecs, ils sont très énervés. Le Covid, tout les énerve. Tout ce qui se passe. La mort du jeune homme, par exemple. On peut maintenir, vous ne craignez pas de risques d'insécurité ou de nouvelles émeutes ? Non, je pense pas. Parce que c'est quand même une fête. C'est la fête nationale, donc je pense pas que ça peut craindre toujours des émeutes. Ils veulent que casser, maintenant. Oui, mais tout le monde ne chasse pas et ne brûle pas. Si. Alors, si c'est bien encadré, ok. Nous, je pense qu'à Orléans, on peut peut-être les maintenir. Parce que si on a peur de la violence, on va pas sortir. Moi, j'habite dans un quartier, tout se passe bien. Vous êtes où exactement ? À Largonne, à Orléans. Il y a eu des caissages de bus, des poubelles brûlées dans ces quartiers-là, justement. Oui, mais dans ce quartier-là aussi, il y a moins de monde dans les écoles. Il n'y a plus d'éducateurs, des vrais éducateurs. Il n'y a plus d'encadrants. Mais alors, c'est... Il ne faudrait pas les brûler, alors ? Il ne faudrait pas les brûler. Ils ont quel âge ? Ils ont quel âge ? Oui, je pense que ça se passerait bien. Il n'y aura pas de soucis. Oui, malgré tout ce qui s'est passé récemment, là ? Oui, quand même, c'est la fête nationale. Les gens feront un effort. C'est l'âge pour vous qui justifie ça ? Il y a la révolte. C'est sûr que la révolte, elle est là. Moi, mon voisin, il a 18 ans. Je le vois partir tous les matins. Il va bosser. Il est en équipe. La plupart des jeunes du quartier, ils bossent tous les quatre matins. C'est toujours les mêmes qu'ils l'arrêtent pour lui demander ses papiers. Non, mais c'est... Ne croyez pas qu'il y a de quoi être en colère. Par moment, on vous demande vos papiers souvent. Ça arrive ? Ça arrive, oui. Je les donne. Oui, mais bon... Ils voient ça en train de... On se pose la question par rapport à ce qui se passe en ce moment en France. Est-ce que vous pensez qu'on peut maintenir la soirée du 14 juillet ? Non, c'est rien du tout. Il faut maintenir. Il y a beaucoup de villes qui annulent, là. Non, il faut maintenir, il faut maintenir. C'est une fête nationale. C'est une fête nationale pour la France, non ? Si on ne descend pas dans les rues, comme ils ont fait nos ancêtres, un bon mai 68, on ne comprendra pas. Ok. Je ne suis pas d'accord qu'on brûle, là. J'ai des soeurs qui ont fait 68. Bon, il y a eu aussi de la casse. Mais ce n'est pas en brûlant. Est-ce que tout ça, ce n'est pas la faute de mai 68, justement ? Oh, je ne pense pas. Alors, les Français s'inquiètent aussi pour les JO 2024 qui vont se tenir à Paris l'année prochaine, si vous craignez pour la sécurité des JO. Il vaut mieux reporter ou annuler les JO ? Oui, il faut reporter à une autre date quand tout ça va se calmer. La France ? Vive Paris, non, juste Paris. Et les JO 2024 à Paris, vous craignez un peu pour la sécurité ? Mais je n'en ai rien à foutre des JO Olympiques. Vous voyez l'Ukraine, là ? Vous croyez que vous avez vu les gens une semaine avant ? Ils pensaient que ça n'arriverait pas. Que ce soit le gouvernement français, le gouvernement allemand, le gouvernement, ils accumulent des armes. Et puis vous, vous avez quel âge ? Vous croyez qu'on vous donne ? 30 ans. Hein ? 30 ans. 30 ans, on peut encore vous envoyer, vous faire trouver la peau. Ça m'est déjà très souvent arrivé de me faire arrêter par la police et de donner mes papiers. Je me demande si cette dame, si elle était victime de l'Ukraine, est-ce que du coup, elle n'appelle pas la police ? Comment elle fait ? Elle est JO 2024 à Paris ? Oui, il faut les maintenir maintenant, mais après, on verra bien. Mais ça va être très difficile. Vous craignez pour Orléans ? Pour l'instant, non, parce que notre maire, il tient bien. Mais bon, il y a quand même, nous, on a quand même deux trucs à Orléans. Je pense que vous connaissez Orléans. Il y a l'Argonne, à côté de chez moi, au nord. Et puis, à la source, le jour qu'ils vont se rencontrer, peut-être que ça va faire mal. Je ne sais pas. On ne peut pas savoir. Et vous, vous savez où ? Toute la sécurité qu'on a vue là récemment, vous pensez, par exemple, les JO 2024, ça peut se tenir dans ces conditions l'année prochaine ? Oui. Je pense bien. Pas de crainte ? Non. Tout va bien. On a un beau pays, tout ça, ce serait bien que tout le monde se donne la main et que ça a autre chose. C'était mieux avant, la France ? Nous, peut-être, on vivait aussi dans l'associance et il y a eu peut-être aussi moins d'émigrés. Moi, je suis d'origine espagnole, mais heureusement que je suis née française, en fin de compte. Les casseurs font de plus en plus, et puis ainsi de suite, et puis on verra. Je pense que c'est bon. C'est dur. Moi, je ne suis pas raté pour moi parce que je suis retraité, mais non, je pense que pour vous, les jeunes, ça va devenir difficile. Je suis très bientôt ! C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Je suis prêt. C'est dur.